Sensibiliser et motiver la jeunesse scientifique à l'apport du numérique dans le développement. C'est à travers ces contenus que le Centre Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Fondation Femmes et STEM, ont organisé un échange scientifique qui a permis aux conférenciers de s'étendre sur les bases nécessaires capables d'aider les usagers à cerner cet apport numérique. Le numérique, un outil sans précédent pour booster l'émergence dans tous les secteurs. Au regard des enjeux de l'heure, le Centre Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Fondation Femmes et STEM, ont organisé cette conférence scientifique avec comme thème « Apport du numérique dans le développement ». Des assises riches en contenu qui ont permis aux conférenciers de s'étendre en posant des bases nécessaires capables d'aider les usagers de cerner cet apport numérique afin de sensibiliser, motiver et d'équiper la jeunesse scientifique, voire entrepreneurielle, au vu de défis qui se pointent à l'horizon. Le secrétaire général à l'ONU a évoqué que moins d'un tiers des femmes seraient taxées sur les filières relatives aux sciences, technologies, engineering et maths. Et ce paramètre est considéré comme discriminatoire à un long terme, pourquoi pas à un moyen terme. Raison pour laquelle aujourd'hui nous devons motiver cette chante féminine à pouvoir utiliser le numérique et le digital pour valoriser chacune de ces activités. Le numérique étant un levier d'intégration pour la bonne gouvernance, l'État congolais ne peut qu'accompagner des initiatives pareilles pour l'épanouissement des Congolais à l'échelle nationale et internationale. La volonté du chef de l'État de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique, c'est ce qu'on appelle le programme de transformation numérique du pays, qui est un programme axé sur cinq secteurs, les finances, la santé, l'éducation, mais également l'administration publique et l'identité digitale. À travers ce programme, le gouvernement de la République voudrait changer les vécus congolais en apportant la touche digitale. Eustache Banza, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, n'a pas manqué cette occasion pour appeler les étudiants à aimer le numérique, car avec l'implémentation du système LMD, cet outil permettra une bonne acquisition de la science. La nouvelle technologie nous aide à enseigner, ça aide aussi aux étudiants à apprendre. Au-delà de ça, pour que nous puissions avoir la culture numérique, il faut que cela commence dès les basages. C'est ainsi que si on peut commencer déjà à partir de la maternelle, première, secondaire, ensuite les enfants vont évoluer dans ça. Et quand ils vont arriver à l'âge attendu, ils vont entrer maintenant dans la créativité, dans l'émotion, et qu'est-ce que j'ai encore. Le centre Wallonie-Bruxelles et ses partenaires ne cessent de s'impliquer, afin de donner à la RDC une jeunesse consciencieuse et scientifique pour le développement du pays.